6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Djibour, bonjour On va commencer le 800 mètres et il y a des chances de médailles Il y a le potentiel qui est là avec cette nouvelle performance de Jamel Sejati Quand vous dites qu'il y a des chances de médailles, je pense que vous parlez ou vous projetez sur les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris, qui débuteront au mois de juillet prochain Chance de médailles sur 800 mètres, oui, puisque ces athlètes, que ce soit Sejati, Moula ont déjà brillé au jeu méditerranéen, championnat du monde avec une deuxième place au championnat du monde Oui, aujourd'hui, il y a une réelle chance de médailles Mais vous savez, rappelez-vous l'histoire 1992, Norton Morsley, grand favori sur 1500 mètres Il avait gagné tous ses meetings et finalement il n'est pas monté sur le podium Donc, potentielle chance de médailles, oui Mais la médaille n'est pas dans votre escarcelle Donc, il faudra patienter On espère, on espère que ce jour-là, il y aura une course d'équipe entre les Algériens pour que un des nôtres monte sur le podium C'est tout l'enjeu de cette... de la participation ou de cette course sur 800 mètres Alors, on va revenir hier et vous avez raison de parler de Sejati puisque ce dernier, 5 jours après avoir réalisé la meilleure performance mondiale Récidive, il récidive où ? Sur l'un des plus prestigieux meetings de la Diamond League, Stockholm Compte rendu de la course de Sejati avec Malik Lohela Jamel Sejati récidive et enchaîne une deuxième victoire d'affilée en moins d'une semaine Réalisons au passage une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année avec un excellent temps d'une minute 43 secondes des 23 centièmes soit 5 jours seulement après sa première victoire de la saison C'était à Ostrava en République Tchèque où Sejati, rappelons-le, avait réalisé une minute 43 secondes des 51 centièmes Dans une course où les prétendants à la victoire finale étaient nombreux à l'instar de l'américain Brice Opel ou le Botswane Tchepizo Masalela qui se sont classés respectivement à la seconde et la troisième place et ont été clairement surpris par la dernière ligne droite de Sejati qui a géré sa course très intelligemment Seul bémol dans cette course, c'est l'inquiétante contre-performance de Slim & Moula qui s'est classé à la neuvième place avec un temps d'une minute 48 secondes des deux centièmes Autre performance lors de cette étape suédoise c'est la meilleure performance mondiale de l'année sur 3 000 mètres stiples en 8 minutes, une seconde des 63 centièmes signée par l'éthiopien Lamecha Girma ainsi que la victoire d'Armand Duplantis avec une performance de 6 mètres tout en échouant à une nouvelle tentative de record du monde à 6 mètres 25 Prochaine étape de la Diamond League, ça sera à Paris le 7 juillet prochain Voilà pour ces chances de médaille cette performance de Jamal Sejati On parle de natation à présent, Mahmoud Jabor Deux invitations pour deux nageurs algériens qui iront au JO Oui, ils ont été invités par la Fédération Internationale La natation algérienne, on est bien loin de l'époque de Salim Ilès Ce dernier se qualifiait le seul Algérien à avoir atteint une finale des Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques en natation Il s'agit de Djawad Siyoud et Amel Maliah Les deux athlètes représenteront l'Algérie au JO Ils ont bénéficié d'une invitation de la Fédération Internationale On va écouter l'entraîneur Mouloud Bouchendukhla qui explique, qui nous dit pourquoi est-ce que ces deux athlètes ont été choisis par la Fédération Internationale Il est contacté par l'Ostambi Haïchelif Les deux nageurs ont eu des invitations Chaque pays a droit à deux invités Et il faut bien aussi comprendre que les invitations se font par rapport à la meilleure performance réalisée pendant la saison Donc du mois de mars 2023 jusqu'à aujourd'hui Bien sûr, les qualifications restent ouvertes jusqu'au 23 juin Et là, pour le moment, les meilleurs nageurs qu'on a c'est Amel Maliah et Seyoud Chawad C'est les deux nageurs qui sont classés premiers Les chances des nageurs sont toujours ouvertes jusqu'au 23 juin Et là, pour une précision, s'il y a un nageur qui réalise un minima qu'il soit B ou A le nageur invité va automatiquement sauter Le nageur qui fait le minima passe toujours en premier Ce qui veut dire en d'autres termes ils n'ont pas aucun nageur aucun nageur algérien n'a réalisé deux minimas pour aller au GIO Donc jusqu'au 23 juin, ça me semble très court pour qu'un de nos nageurs puisse réaliser des minimas pour aller au GIO Et je rappelle qu'il y a 40 athlètes pour le moment dans 15 disciplines qui sont qualifiés pour les GIO qui ont réalisé leurs minimas qui ont décroché leurs qualifications ou qui ont bénéficié de cartes d'invitation On enchaîne avec le foot ? Et ce match attendu, avec à la clé une place de dauphin pour le CSC et l'USMA CSC-USMA d'Alger, le match aura lieu aujourd'hui C'est un match de mise à jour, un match important Pour le CSC-Constantine, il s'agit de prendre la deuxième place synonyme des qualifications à la Champions League européenne Pour l'USMA d'Alger, d'arrêter cette spirale qui entraîne l'USMA d'Alger dans une série de défaites une équipe de l'USMA d'Alger qui traverse une crise même si personne ne va en parler Il y a une crise en interne On va écouter le joueur, Dib, capitaine d'équipe du CSC sur cette confrontation Match programmé à 18h, ça sera en direct sur les ondes Le football toujours avec les derniers arrivés L'équipe nationale, les Verts, qui se préparent pour les deux rencontres Guinée-Ouganda Ils sont à Sidi Moussa Alors première, il y a Awar qui est arrivé On attend aujourd'hui Guitoun et Mohamed Amin Tougaï Mais dans le même temps, ce qui a focalisé l'attention ces dernières 48 heures c'est juste après la conférence de presse de l'entraîneur national notamment ses déclarations concernant Mahalès Et concernant l'absence de Fadès Chahibi Concernant Mahalès J'en vais y revenir Où il dit La porte reste ouverte, je n'ai pas eu de contact La question, la principale question Qui doit contacter l'autre ? L'entraîneur ou le joueur ? C'est en principe l'entraîneur Et là, ce qu'on peut reprocher à l'entraîneur national c'est son manque de clarté de dire les choses clairement Je n'ai pas retenu Mahalès pour X raisons Et d'ailleurs, ça a engendré un tweet de la part de l'international algérien en disant Je prends acte Et personne ne m'a contacté Je pense qu'il y a des traitements Mahalès est un leader de l'équipe nationale Il a ses 10 ans en équipe nationale Il y a un traitement particulier à avoir Peut-être qu'il ne rentre plus dans les plans de l'entraîneur national Ça n'empêche pas de le contacter, d'expliquer Et de dire clairement les choses en conférence de presse au lieu d'employer un langage diplomatique en disant la porte reste ouverte Et, juste, je voudrais qu'on arrête En parlant de ce cas-là En revenant sur ce cas-là Aujourd'hui, que ce soit sur les ondes ou ailleurs Ce n'est pas une camp Certains pourraient le penser des esprits très fins d'ailleurs pourraient le penser une action de déstabilisation Non, c'est une question d'un joueur qui se pose et c'est l'actualité qu'il exige Point à la ligne Point barre Certains veulent toujours chercher des complots contre l'entraîneur national comme s'il allait y avoir des complots Il n'y a aucun complot Il y a un joueur qui n'a pas été appelé Alors, maintenant, on va s'intéresser à Fadej Charibi Fadej Charibi, lui, il a été très fin dans sa réponse à l'entraîneur national Parce que l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, oui, vous savez il a eu des stats qui n'étaient pas très bonnes et puis sur la fin bon, il s'est amélioré c'est pour ça que je ne l'ai pas appelé Qu'est-ce qu'il a fait, Fadej Charibi ? Il a tout simplement balancé ses stats C'est ce qui se fait de mieux en Europa League Tout simplement clair, net et précis Il n'y a rien à dire Donc, soit donner des arguments qui puissent, qui tiennent la route ou bien simplement ne rien dire Alors après, il y a un autre cas on en a fait tout un monde C'est le cas Belaïli Oui, Belaïli n'a pas été retenu parce que l'entraîneur national pense qu'il y a mieux que Belaïli n'arrive pas en priorité Là, voilà, respect L'entraîneur national a dit les choses Clairement, je pense qu'il y a mieux Même s'il a évoqué un cas disciplinaire parce que vous savez il y a quelqu'un qui a balancé sur la toile une histoire de 370 euros Il a été tout de suite et ça a été payé La sanction a été levée Voilà ce que je voudrais dire concernant l'équipe nationale En attendant, on va reparler maintenant du terrain Pourquoi j'ai insisté sur ça ? Parce que ça a entraîné des explications Même le chargé de la communication au niveau de la fédération ou porte-parole comme on l'appellera comme vous voulez s'est empêtré dans des explications qui ne tenaient pas la route au lieu d'être clair, net et précis De dire voilà les choses Alors il y a le terrain Le terrain, c'est le match contre la Guinée Un match qu'il faut absolument gagner parce que c'est un adversaire direct à la qualification Le match contre la Guinée est très important et ramener un résultat de Kampala face à l'Ouganda On aura l'occasion d'y revenir Je rappelle également qu'il y a eu de la gymnastique Elle a brillé encore Elle brille Kélia Nemour Elle a été sacrée championne de France avec son club Lavoine Beaumont Gymnastique C'est très bien avant les Jeux Olympiques C'est également une chance de médaille Elle serait historique pour Kélia et pour l'Algérie Pour l'Algérie ? Non pas que l'Algérie Oui Elle est le continent africain parce que jamais un gymnaste africain n'a brillé aux Jeux Olympiques Alors je rappelle Kélia Nemour a obtenu la note de 15,366 alors qu'elle s'était contentée de 13,66 au sol et 13,900 à la poutre Au total algérien avec l'année 56,365 points lors de cette édition 2024 des championnats de France et avec cette moisson de médaille Étape de coupe du monde en Allemagne Karol Bouzidi s'est classée aujourd'hui à la 16ème place en canoë hier plutôt en canoë kayak qui a été éliminée en demi-finale du canoë slalom Voilà pour l'essentiel On va parler de Roland-Garros pour rappeler la qualification de Zverev Djoko également qui s'est qualifié difficilement mais il s'est qualifié Djokovic et puis Medvedev c'est la première fois qu'il se qualifie pour des huitièmes des quarts de finale On retiendra la belle qualification de Zviatek Elle, elle n'a pas fait de détails Au tour précédent au 3ème tour elle avait eu des difficultés mais Zviatek face à Potapov à la russe 6-0 6-0 Zviatek c'est la numéro 1 mondiale et puis on retiendra Kalina Sabalenka elle s'est imposée devant l'Espagnol Badoza Goff a battu Elisabeth Kossiaretto et je rappelle que Goff en quart de finale affrontera la Tunisienne Unz Djebel Unz Djebel Unz Djebel qui brille je le rappelle Voilà donc pour l'essentiel des résultats Alors si vous le voulez aujourd'hui il y a de superbes matchs les messieurs vous avez Medvedev Minor Djoko Serundolo l'argentin Fritz Kasper et Svirez face à Holger Rune C'est parti